Je ne la trouve nulle part ! Prouvée ! Tante Mandy, maman, la personne la plus gentille au monde. Comment c'est possible de lui en vouloir ? C'était il y a 23 ans. Votre mère et moi formions un duo de breakdance qu'on avait appelé les électriques McMullar Babes. Note à moi-même, construire une machine à remonter le temps pour me moquer de maman et sa sœur au lycée. On devait jouer un spectacle très important, mais ma grande sœur m'a lâchement abandonnée pour assister à la cérémonie de remise de câble d'une fille qu'elle connaissait à peine. C'est pas cool, maman. Mais c'était pas une fille que je connaissais à peine. C'était ma meilleure amie. Chérie, maman. C'est pour l'exemple, Phoebe. Tu pourrais me présenter tes excuses au moins. Bon, ok, je te présente mes excuses pour avoir loupé un spectacle il y a 20 ans. C'est tellement plus que ça, Barbara. D'accord, pardon, il y a 23 ans. Tu ne vois toujours pas où je veux en venir après toutes ces années, n'est-ce pas ? Et maintenant, c'est moi que tu ne vois pas. Mandy, je voulais rester en dehors de vos histoires, mais tu ne me laisses pas le choix. Barbara, tu veux bien t'occuper de ta sœur ? Brosse ! On va gérer la situation de la même façon que quand j'étais enfant. Fuyez ! Désolée, Phoebe, tes coups ne passeront pas. Adieu ! Ouais, Phoebe est là. Condamne le toboggan, j'ai verrouillé la porte. Voilà. Si elle essaye de descendre, elle va heurter. Même pas mal. Tu ne pourras pas rester caché à jamais, Barbzilla. T'es la raison. On n'a rien à manger. Oh, tu en es sûr ? Espèce de sauvage ! Du calme, on regardait la pile de sandwich derrière vous. Oh, il y a des sandwichs. Vous croyez que tante Mandy est en colère à cause d'un spectacle ? Elle t'a pourtant dit que c'était plus que ça. Ça lui a fait de la peine que sa sœur ne vienne pas à un spectacle qui comptait pour elle. Maintenant, je lèche toutes les poignées de porte. Vous voyez ? Elle souffre. Et dans quelques jours, elle sera aussi malade. Mais si c'est vraiment ça, le problème, elle aurait dû en discuter avec moi. Oui, peut-être qu'elle n'est pas du genre à exprimer ses sentiments ou peut-être qu'elle n'arrive pas à extérioriser et que c'est plus facile pour elle de se disputer avec toi. Bref, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller aider tante Mandy à gagner la guerre des McMollars. Euh... C'est peut-être un peu dingue, mais je crois que quand Max parlait de tante Mandy, en vérité, il était en train de parler... de lui-même. Oui, papa, on avait compris. Max ne m'en veut pas parce que j'ai gâché son concert, mais parce que je ne suis pas venue. ça l'a blessé. Oui, Phoebe, on avait compris. Mur en sondertanium désactivé. Plan vengeance activé. On est tellement plus cool que le reste de la famille. C'était bien pensé, les gars. Merci, Phoebe. Phoebe ? Si vous tenez tant que ça à votre vengeance, il va falloir nous attraper. J'ai léché la poignée de cette porte. J'ai le pouvoir de télékinésie. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi mon groupe est là ? Max, pardon d'avoir manqué ton concert, j'aurais dû être là. Et j'espère qu'avec ce concert, tu vas me pardonner. Je m'en fiche que tu ne sois pas venue. Allez, aide-le. Je ne suis pas un sentimental, OK ? Si tu veux rester nous regarder, je ne t'en empêcherai pas. C'est parti, Max. On va envoyer du lourd. Joyeux anniversaire, Barbara. Vous êtes de plus en plus canon. Je te présente mes excuses encore une fois. Tu es ma petite sœur et j'aurais dû être là pour toi. C'est tout ce que j'ai toujours voulu entendre. Je crois qu'il y a bien une chose qui pourrait me convaincre de te pardonner. Je t'ai déjà devancée. Tu es ma petite sœur et qui m'лена, ok ? Oui et Sergey Caneri. Sous-titres par Jérémy Diaz